Si vous avez des questions sur l'économie ou sur vos finances personnelles, l'équipe de À vos affaires est là pour vous. Écrivez-nous à maquestion.tva.ca Par contre, question de Manon au bout du fil. Bonsoir, Manon. Bonsoir, Simon. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui. Votre question? Alors, ma question, elle est... Moi, je suis diabétique type 2 et il faut que je me donne l'ozampic, l'injection, une fois semaine. Et puis là, c'est en rupture de stock parce que moi, je prends un milligramme. Et là, ils m'ont donné deux crayons 0.5 et je suis obligée de payer en double. Oui, effectivement. Donc, il faut dire qu'on a parlé aujourd'hui à l'Association des pharmaciens propriétaires. Les deux stylos, vous avez raison, ont le même prix coûtant. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous faites l'achat des deux stylos, le prix coûtant double automatiquement. Il faut dire qu'il s'agit d'un médicament qui est inscrit, par contre, à la liste des médicaments couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec, en cas de diabète, évidemment. Donc, si vous rencontrez les critères de remboursement, le produit, son service vont être couverts. Vous allez donc devoir payer simplement votre contribution maximale d'un peu plus de 99 $ par mois. Ça donne l'équivalent de 1196 $ par année. Ça, c'est l'équivalent pour tout le monde. Et pour les assurés ou privés, donc, ils ont minimalement les mêmes conditions que la Régie de l'assurance maladie du Québec. Mais vous avez raison. Effectivement, vous devez payer le double. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Bien, qu'est-ce qui veut dire que je vais être remboursée seulement qu'à la fin de l'année à mes impôts? Donc, en fait, c'est lorsque vous avez atteint votre maximum, ce sera payé, effectivement, avec votre Régie de l'assurance maladie du Québec. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Merci. Bonne journée. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres demain, vendredi. On vous donne des idées de sorties. On va visiter le musée le plus visité à Gaspésie. Et je m'en vais faire du gâteau chez Cake. Toi, vous allez pouvoir deviner ou mentionner si je fais, oui ou non, de la bonne cuisine. Demain soir, 18h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo !